Les versets 13 à 16. Un texte à l'unitien 2, les versets 13 à 16, à la page 231 dans notre Nouveau Testament. Juste avant la lecture, prions ensemble. Notre bon Père, tu as dit souvent par tes prophètes, venez, écoutez, écoutez-moi, tendez l'oreille vers moi. Écoutez-moi et votre âme vivra. Quelle parole de grâce, quelle invitation gracieuse que tu fais à ton peuple, à tes enfants, tes bien-aimés sur la terre. Encore aujourd'hui, partout où ils sont, tu les rassembles, tu les appelles à t'écouter et à vivre en toi. Nous répondons ce matin ensemble à ton appel. Nous sommes ici pour t'écouter, tendre l'oreille, recevoir de toi la nourriture que tu as préparée pour chacun de nous, toi qui nous connais si bien, si parfaitement. Dis-nous, Seigneur, ce que nous avons besoin d'entendre ce matin, nous t'en prions. J'accorde à chacun l'encouragement, la consolation, l'avertissement dont nous avons besoin et que nos âmes vivent, qu'elles vivent pour toi. Par Jésus-Christ, nous le prions. Amen. Écoutons donc 1 Thessaloniciens 2, les versets 13 à 16. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez accueilli, non comme la parole des hommes, mais comme ce qu'elle est vraiment, la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. En effet, vous êtes devenus, frères, les imitateurs des églises de Dieu en Christ Jésus qui sont dans la Judée, car vous avez souffert de la part de vos propres compatriotes ce qu'ils ont souffert de la part des Juifs. Ce sont eux qui ont fait mourir le Seigneur Jésus et les prophètes qui nous ont persécutés, qui ne plaisent pas à Dieu, qui sont hostiles à tous les hommes. Ils nous empêchent de parler aux païens pour qu'ils soient sauvés et ne cessent ainsi de mettre le comble à leurs péchés. Mais la colère a fini par les atteindre. Amen. Un jeune garçon était tranquille dans sa chambre depuis un long moment et sa mère se demandait bien qu'est-ce qu'il faisait. Elle lui a demandé, Germain, qu'est-ce que tu fais? Il a dit, je suis en train de regarder Jésus ressusciter Lazare d'entre les morts. Il n'était pas en train de regarder un film, il était en train de lire la Bible, de méditer le onzième chapitre de l'évangile de Jean et sa foi, pleine d'imagination, regardait Jésus en train de ressusciter Lazare d'entre les morts. C'est une façon intéressante de prendre plaisir dans la parole de Dieu et quand sa mère a entendu ça, sûrement qu'elle devait être contente, elle devait être reconnaissante à Dieu que son fils, son jeune garçon, ait un tel intérêt à la Bible, que la Bible soit pour lui tellement bienvenue et qu'il la chérissait. Une des choses qui donnait le plus de joie, de reconnaissance à l'apôtre Paul dans son ministère, c'était lorsque des personnes accueillaient la parole qu'il proclamait, lorsque ces personnes l'accueillaient avec foi et laissaient cette parole agir en eux. C'était ce qui donnait à l'apôtre Paul une grande joie, un grand bonheur, une grande reconnaissance aussi. Regardez bien un Thessaloniciens 2, le verset 13, un merveilleux gros verset musclé, si on peut dire. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez accueilli non comme la parole des hommes, mais comme ce qu'elle est vraiment, la parole de Dieu qui agit en vous, qui croyez. Paul ne remercie pas les Thessaloniciens, il remercie Dieu. Paul ne se remercie pas lui-même, il remercie Dieu. Il avait une infinité de bonnes raisons de remercier Dieu, comme nous encore aujourd'hui, ici, ce matin, dans cette journée nouvelle, nous avons une infinité de bonnes raisons de célébrer Dieu. Ici, dans ce contexte particulier, dans ce texte spécial, pourquoi est-ce que Paul remercie Dieu? Pourquoi rend-il grâce? Il dit, c'est parce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez accueilli non comme la parole des hommes, mais comme ce qu'elle est vraiment, la parole de Dieu qui agit en vous, qui croyez. En vous, qui croyez, la parole de Dieu, elle agit, la parole de Dieu, puisqu'elle est la parole de Dieu, elle doit être reçue avec foi. L'Épître aux Hébreux nous dit, la bonne nouvelle qui nous a été annoncée, aussi bien qu'à eux, la parole qu'ils ont écoutée ne leur a servi de rien, car ceux qui l'entendirent ne la reçurent pas avec foi. La Bible doit être lue et reçue et accueillie avec foi. On pourrait dire la consigne de base. Lorsque nous achetons un produit, il y a des consignes qui nous sont données avec le produit. Par exemple, au sujet d'un séchoir à cheveux, une consigne disait ne pas utiliser en dormant. Au sujet d'un fer à repasser, ne pas repasser les vêtements sur votre corps. Au sujet d'une tronçonneuse, n'essayez pas d'arrêter la scie avec votre main. On écoute ça, on entend ça, on se dit, mais voyons, c'est évident, c'est évident. Alors, ce devrait être aussi évident pour nous que la Bible ne doit pas être lue sans la croire. Il faut la croire, c'est la parole de Dieu, le message vient de Dieu. Elle doit être crue, elle doit être reçue avec foi. Et l'apôtre Paul dit, la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez, et ceux qui ne la croyaient pas, eh bien, la parole n'était pas pour eux dans leur vie agissante. Ce beau verset 13, qui est un verset important, nous rappelle l'importance capitale d'accueillir la parole de Dieu. Pour ce qu'elle est vraiment, la parole de Dieu est d'y accorder notre foi. Si la parole de Dieu, elle est vivante, nous devons la lire avec foi. Quand nous y trouvons une promesse, croyons-la. Si une prière s'y trouve, faisons-la nôtre et lançons-la, disons en quelque sorte, comme une flèche qui provient de l'arc de notre foi. S'il y a un exemple de sainteté que nous voyons dans notre lecture de la Bible, supplions Dieu qu'il nous fasse la même chose dans notre vie, qu'il nous transforme à la ressemblance de cette personne. Nous devons nous approprier cette parole de Dieu par la foi, en la méditant. La méditation de la parole de Dieu nous aide beaucoup à la recevoir par la foi. La méditation est à la vie chrétienne, ce que la digestion est à la vie physique. Si vous ne digérez pas vos aliments, vous allez finir par mourir. Nous avons besoin de digérer, de méditer, de nous approprier par la foi cette parole de Dieu pour qu'elle agisse puissamment en nous. Un homme est entré dans une salle de réunion et y est resté plus de 20 minutes avant de se rendre compte qu'il n'était pas dans la bonne salle. Il a tiré une conclusion. Il a dit, il faut toujours vérifier l'évident. Avant de se plaindre que le son de votre ordinateur ne fonctionne pas, assurez-vous que le volume n'est pas à zéro. Si un appareil semble briser, vérifiez d'abord s'il est branché. Nous devons toujours vérifier l'évident, dit-il. C'est devenu comme un slogan pour lui. Si vous avez envie ce matin de dire, oui, mais moi, le christianisme, ça ne marche pas pour moi, ou je me demande pourquoi Dieu n'agit pas, etc., etc., vérifiez donc l'évident. C'est-à-dire vérifiez si vous accueillez la parole de Dieu avec foi. Ça pourrait être ça, peut-être, le problème. N'oublions pas ces mots de Paul, la parole de Dieu qui agit en vous, qui croyez. Plusieurs églises, entre autres en Angleterre, ont institué une nouvelle tradition qui semble très intéressante, c'est qu'à la fin de la célébration, après la bénédiction, tous les gens restent assis pendant une quinzaine de minutes tranquilles en silence pour réfléchir à la prédication et pour supplier Dieu qu'il envoie son Esprit Saint pour aider à mettre en pratique ce que nous avons entendu. C'est une pratique intéressante. C'est une pratique aussi intéressante de prendre beaucoup de temps, le jour même du repos, le jour du sabbat, pour méditer la parole de Dieu, pour réfléchir, pour chercher des façons de la mettre en action dans nos vies. C'est une très bonne habitude. C'est quelque chose qu'on devrait faire. Si, lorsque nous partons d'ici, tout de suite, nous nous mettons à écouter toutes sortes d'autres voix dans le monde qui, eux, sont toujours en train de déprécier la parole de Dieu, c'est sûr que la parole n'aura pas un grand impact puissant dans notre vie. Donc, pensons-y. Alors, Paul dit que l'Évangile authentifie son origine divine par son efficacité dans la vie de ceux qui la reçoivent avec foi. Et il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que ça l'a produit chez les Thessaloniciens? Au verset 14. En effet, vous êtes devenus, frères, les imitateurs des églises de Dieu en Christ Jésus qui sont dans la Judée, car vous avez souffert de la part de vos propres compatriotes ce qu'ils ont souffert de la part des Juifs. Ceci est très important. Comment est-ce que la parole de Dieu a agi dans la vie des Thessaloniciens? La parole de Dieu a fait en sorte qu'ils sont devenus les imitateurs des églises de Dieu en Christ Jésus qui sont dans la Judée. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui s'était passé en Judée? Le livre des actes des apôtres nous rappelle ce qui s'est passé. Acte 8.1. Il y eut une grande persécution contre l'église qui était à Jérusalem. Une grande persécution. Le mot « grande » dans le texte grec est le mot « méga » qui est devenu un de nos mots français qu'on utilise souvent. Il y a eu une méga persécution dans l'église de Jérusalem. Rappelez-vous, par exemple, l'arrestation d'Étienne et son meurtre par lapidation. Rappelez-vous l'arrestation des apôtres à quelques reprises et les menaces au pluriel pour qu'ils cessent de proclamer la vérité de Dieu. Rappelez-vous le meurtre de Jacques en acte 12.1. Ensuite, l'emprisonnement de l'apôtre Pierre. Une méga persécution dans les églises de Dieu en Christ Jésus qui sont dans la Judée. Mais est-ce que cette méga persécution a fait en sorte que l'Évangile a arrêté d'être proclamé et puis tout s'est arrêté là? Pas du tout, pas du tout. Au contraire, les églises ont été fidèles à continuer à annoncer la bonne nouvelle parce que Dieu œuvrait en eux, œuvrait dans les chrétiens par son Saint-Esprit et les chrétiens répandaient la bonne nouvelle de la vie éternelle en Jésus-Christ et la parole de Dieu, dit le livre des actes des apôtres, se répandait de plus en plus et croissait. Dans la parabole du semeur, notre sauveur dit ceci. «Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine dans lui-même. Il est l'homme d'un moment et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute, autrement dit il renonce à la foi, il abandonne tout, il quitte. Mais les tribulations, les persécutions, les souffrances, les mauvais traitements qui avaient subi les thèses à l'Onicien, ne les avaient pas découragés. Ils n'avaient pas découragés non plus les églises qui étaient dans la Judée. Au contraire, tous ces gens-là avaient tenu ferme, avaient continué le bon combat, avaient continué de porter des fruits, avaient ouvert leur bouche courageusement, avaient vécu en restant attachés solidement à la grâce de Dieu. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul, il se réjouit de ce qu'ont vécu les églises, l'église à Thessalonique. Les églises de la Judée avaient été les premières à être implantées, Jérusalem et autour. Elles avaient tenu ferme, elles avaient gardé la foi. Donc, c'est pour ça que Paul dit, verset 14, « Vous êtes devenus, frères, les imitateurs des églises de Dieu en Christ Jésus qui sont dans la Judée, car vous avez souffert de la part de vos propres compatriotes, ce qu'elles ont souffert de la part des Juifs. » Autrement dit, les églises de la Judée étaient comme des exemples, des modèles. On disait, « Hey, ils sont honorables, mais vous êtes comme eux, vous êtes devenus comme eux parce que vous avez reçu la parole avec foi. » Le verset 14 se termine par les mots, « Ce qu'elles ont souffert de la part des Juifs. » L'apôtre Paul se sent maintenant guidé, dirigé et inspiré par le Saint-Esprit pour se mettre à parler des Juifs. Pourquoi fait-il ça? Probablement parce qu'il y avait des Thessaloniciens qui s'interrogeaient, se questionnaient, se disaient peut-être, « Ouais, mais depuis longtemps, les Juifs, c'est le peuple reconnu comme le peuple élu, c'est le peuple saint de Dieu. Comment ça se fait qu'ils combattent avec autant d'acharnement l'Évangile et les apôtres et l'apôtre Paul? Est-ce que ça se pourrait que peut-être ils ont raison? » Donc, il devait y avoir des Thessaloniciens qui s'inquiétaient ou s'interrogeaient, et l'apôtre Paul veut intervenir ici pour faire dans les versets 15 et 16 une série de sept affirmations au sujet des Juifs. Avant de regarder ces sept affirmations au sujet des Juifs, il y a des précisions importantes qui doivent être données. Ce que l'apôtre Paul écrit dans les versets 15 et 16 est certainement ce qui lui a été le plus reproché dans tout son ministère. Et depuis qu'il a écrit ces mots-là au fil des siècles, on lui a beaucoup reproché d'avoir écrit ces mots-là. On a appelé ces deux versets « la polémique de Paul contre les Juifs ». Ces versets ont été qualifiés de violents, de vindicatifs, de très durs. Et on s'est dit que l'apôtre Paul a dû les écrire un moment où il n'était pas de bonne humeur, où il n'était pas de bonne humeur, où il était plutôt grognon, il ne s'affilait pas son affaire. Il faut faire bien attention ici. Ce ne sont pas des propos antisémites, anti-juifs. Les affirmations de Paul dans les versets 15 et 16 reposent sur des faits bien connus. Il ne faut jamais oublier que l'apôtre Paul était lui-même un Juif et qu'il aimait beaucoup les Juifs. Il écrit en Romain 9 « Je souhaiterais être moi-même maudit par Dieu et séparé du Christ pour le bien de mes frères, ceux de ma race. » Donc, ce que Paul fait dans les versets 15 et 16, c'est qu'il rappelle des choses bien connues pour que les Thessaloniciennes ne s'étonnent pas d'être l'objet de la haine des Juifs. Regardons brièvement ces sept affirmations. Premièrement, ce sont eux qui ont fait mourir le Seigneur Jésus. Beaucoup de personnes ont reproché à l'apôtre Paul d'avoir dit ça. Ce sont eux qui ont fait mourir le Seigneur Jésus. Dire quelque chose comme ça, de nos jours, serait considéré comme répréhensible. Ce serait vu comme un énoncé antisémite. On nous obligerait à se rétracter. On dirait que ce sont des propos intolérants, inacceptables. Peut-être qu'on nous poursuivrait en justice. Ce sont eux qui ont fait mourir le Seigneur Jésus, les Juifs. Bien sûr, on se souvient que les Romains ont aussi joué un certain rôle dans la mise à mort de Jésus. Et nous devons dire aussi que nous-mêmes, par nos propres péchés, nous avons joué un certain rôle dans la mort de Jésus. Mais il est évident que les Juifs avaient un rôle, disons le rôle principal. Si Pilate a condamné Jésus, c'était vraiment parce que les Juifs étaient en train de lui tordre le bras, n'est-ce pas? C'est les Juifs qui, derrière, complotaient et qui poussaient pour que Jésus soit mis à mort. Donc, toutes les tentatives qui ont été essayées dans le cours de l'histoire pour exclure la culpabilité des Juifs dans la mort de Jésus sont écrasées par ce verset-là. Le jour de la Pentecôte, l'apôtre Pierre a fait un grand discours dans lequel il a dit ceci. « Vous, Juifs, prêtez l'oreille à mes paroles. Jésus de Nazareth, cet homme approuvé de Dieu devant vous par les miracles, les prodiges et les signes que Dieu a fait par lui au milieu de vous, vous l'avez fait mourir en le clouant à la croix par la main des impies. » Donc, Pierre dit, « Vous, Juifs, vous l'avez fait mourir. » Deuxièmement, toujours au verset 15, « Ce sont eux qui ont fait mourir les prophètes. » Autre pas, il n'invente rien. C'était bien connu. Le Seigneur Jésus lui-même avait dit aux Juifs, « Malheur à vous, vous êtes les descendants de ceux qui ont assassiné les prophètes. » Et Jésus avait dit, « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. » Troisièmement, toujours au verset 15, Paul dit, « Ce sont eux qui nous ont persécutés. » Paul met sur le même pied, en quelque sorte, les prophètes dans l'Ancien Testament et les apôtres du Nouveau Testament. Dans le Livre des Actes, Paul, il est dit, « Quarante Juifs fomentèrent un complot et s'engagèrent sous peine d'anathème à ne pas manger ni boire avant d'avoir tué Paul. » Pouvez-vous imaginer ça? Pouvez-vous imaginer comment vous vous sentiriez si vous sachiez que 40 personnes ont promis de ne rien manger, de ne rien boire, tant qu'ils ne vous auront pas assassiné? Dans 2 Corinthiens 11, Paul écrit, « Cinq fois j'ai reçu des Juifs quarante coups moins un. Trois fois j'ai été battu de verge. Une fois j'ai été lapidé. » Le Livre des Actes des Apôtres dresse des listes de nombreuses persécutions contre les Apôtres. C'était des faits bien connus. Quatrièmement, toujours au verset 15, « Ils ne plaisent pas à Dieu. » Évidemment, comment pourraient-ils plaire à Dieu puisqu'ils ont rejeté son Fils et qu'ils ont tué ses fortes paroles précieuses, les prophètes et les apôtres? Lorsqu'Hérode a fait mourir Jacques, en Acte 12, 3, il est écrit, « Cela était agréable aux Juifs. Ça leur plaisait. Ça les réjouissait. » Verset 10, « Ça leur donnait beaucoup de satisfaction. Ils ne pouvaient pas plaire à Dieu. Ils déplaisaient à Dieu. Puisque mettre à mort les bien-aimés de Dieu, ça leur plaisait. Ce sont des ennemis obstinés de Dieu. » Deuxièmement, ils sont hostiles à tous les hommes, dit Paul. Non seulement ils refusent d'obéir à l'Évangile, mais ils veulent tout faire pour empêcher les autres de connaître l'Évangile et d'y obéir. Ils interfèrent constamment. Ils mettent des obstacles. Vous vous souvenez quand Paul était allé à Philippe et à Béry et à Thessalonique et à Lispre, partout, il y avait une gang qui le suivait pour essayer d'empêcher la prédication de l'Évangile. Alors que c'est le plus grand bien des hommes d'entendre et de connaître Dieu, de recevoir la bonne nouvelle et d'être dégagés de cette culpabilité, c'est ce qui fait le plus de bien aux hommes. Les autres, ils sont hostiles à tous les hommes parce qu'ils refusent que le cadeau de Dieu soit donné, offert, proclamé, reçu par les hommes. Ces mots-là sont très forts. Hostiles à tous les hommes. Eux que Dieu avait appelés pourtant à être la lumière des nations. La lumière du monde. Ils sont hostiles à tous les hommes. Sixièmement, début du verset 16, ils nous empêchent de parler aux païens pour qu'ils soient sauvés. Ils font obstruction. Systématiquement. Eux qui auraient dû transmettre l'Évangile, enlever les obstacles, préparer le terrain, ils mettent des obstacles plus tôt. Par ce refus, ils se coupent eux-mêmes du salut. Déchirer une carte routière ne détruit pas la route. Ils ont bien beau faire tout ce qu'ils peuvent pour faire obstacle à la propagation de l'Évangile du salut. Ils ont bien beau persécuter et maltraiter ceux qui sont les porte-parole. Le Seigneur accomplit ses desseins quand même et c'est lui qui rassemble son peuple. Notez bien dans le verset 16 les mots « parler » aux païens pour qu'ils soient sauvés. C'est très intéressant. Le salut s'approche des perdus et les atteint par des paroles. Par des paroles. Ça nous rappelle l'histoire de Corneille en actes 10 et 11. Un ange apparaît à Corneille et lui dit « Envoie chercher Simon, surnommé Pierre, qui te dira des paroles par lesquelles tu seras sauvé. » Des paroles par lesquelles tu seras sauvé. Parler pour sauver. Nous sommes appelés à parler aux perdus pour qu'ils soient sauvés. « Que le Seigneur nous donne des paroles de salut, des paroles fortes, des paroles huissantes, des paroles qui proviennent de lui, de la Bible. » Que le Saint-Esprit nous guide pour qu'on ait des paroles qui sauvent. « Si nous ne parlons pas du salut aux perdus, les perdus restent perdus. » Un médecin athée a eu un jour comme patient une chrétienne qui était mourante et qui lui a parlé de sa foi. Le médecin ne croyait pas en Dieu, mais il était intrigué par la sérénité et la paix de cette chrétienne. Un jour, elle lui a demandé « Et vous, docteur, qu'est-ce que vous croyez ? » Il a répondu en bégayant « Je ne le sais pas trop. » « Je ne suis pas très sûr de ce que je crois. » Quelques jours après, elle est morte. Ça l'a beaucoup bouleversé le médecin. Il s'est mis à réfléchir, s'interroger, se rendre compte qu'il avait rejeté la parole de Dieu sans avoir vraiment de bonnes raisons de le faire. Il a décidé de se mettre à la lecture de la parole de Dieu. Un an plus tard, il est devenu chrétien. Quel avait été le catalyseur, si on peut dire, de l'épisode de la vie de ce médecin ? C'était cette chrétienne mourante dont le cœur était en train de lâcher et qui avait un grand amour pour son prochain, qui un bon jour lui avait demandé « Et vous, docteur, qu'est-ce que vous croyez ? » Ça avait été comme un élément déclencheur pour lui. Que Dieu nous donne des paroles fortes, des questions bienveillantes à poser aux gens autour de nous de toutes les façons possibles. Si nous n'apportons pas la parole du salut aux perdus, ils vont demeurer perdus. Septièmement, septième et dernière affirmation de Paul à propos des Juifs au verset 16, « Ils ne cessent ainsi de mettre le comble à leur péché. » L'histoire des Juifs se répète, c'est une histoire de rébellion, d'un esprit de contradiction, d'endurcissement. On le voit tout au long de la Bible, dans l'errance, dans le désert, dans la période des juges, dans les règnes de plusieurs rois, dans la période qui précède la captivité babylonienne, pendant la vie de Jésus, après l'ascension de Jésus, toujours il y a cette rébellion, ce refus. Ils ne cessent de mettre un comble à leur péché. Ils ne cessent. Vous vous souvenez en Genèse, quand il est question des Amoréens, ils seront punis quand leur péché sera au comble. Eh bien, c'est la même chose ici. « La colère a fini par les atteindre, » dit l'apôtre Paul. « Cet antagonisme féroce, enraciné, indéracinable, aboutit tôt ou tard à la colère. » La colère a fini par les atteindre, c'est-à-dire le jugement de Dieu. La punition des pécheurs est parfois différée parce que leurs impiétés ne sont pas encore arrivées au bout. Ceci est un avertissement pour ceux qui, jour après jour, jour après jour, jour après jour, ajoutent péché sur péché sur péché. Il arrive un moment donné où ça monte jusqu'au ciel, le comble est atteint et la colère de Dieu doit descendre. Ces derniers mots, solennels du verset 16, signifient que la colère de Dieu est tombée sur les Juifs récemment ou au moment où l'apôtre Paul est en train d'en parler, ou bien ça signifie que la colère de Dieu est au-dessus de leur tête et bientôt va les atteindre. Ils vont y goûter. Ou les deux, un mélange des deux, Paul pouvait voir la colère de Dieu sur les Juifs dans des événements récents qu'il avait lui-même vus. Par exemple, la grande famine sans précédent en Judée dans les années 45 à 47, dont nous parle Acte 11, ou l'expulsion de tous les Juifs de Rome par l'empereur Claude, dont nous parle Acte 18. On se souvient, l'épite de Paul au Thessaloniciens a été écrite en l'an 51. Donc, c'était des événements récents dans lesquels l'apôtre Paul pouvait discerner un jugement de Dieu. Il avait peut-être à l'esprit ces événements-là, mais bien sûr, il pouvait aussi avoir à l'esprit la destruction de Jérusalem qui approchait moins de vingt ans plus tard. Jérusalem allait être détruite en l'an 70. L'historien Flavius Joseph, qui décrit en détail les événements, nous dit qu'il y a eu plus de 1,1 million de Juifs qui ont été mis à mort et près d'un autre million faits prisonniers. Donc, l'apôtre Paul connaissait cet avertissement de la destruction de Jérusalem. Il connaissait les paroles, disons apocalyptiques, prononcées par le Seigneur Jésus lui-même à ce sujet en Matthieu 24. Tirons une application de ceci pour conclure. Peu importe qui nous persécute dans le monde, n'oublions jamais que toute persécution provient du combat de Satan contre le Christ et sa descendance, ce conflit qui remonte à Genèse 3. Ça veut dire ça que quand quelqu'un se présente à vous et vous dit, « Ah, quoi? Tu crois encore à la Bible? » Non, voyons donc, c'est écrit par des hommes. C'est pas fiable. C'est bien nono. Rappelez-vous, rappelez-vous que celui qui suscite toujours le scepticisme face à la parole de Dieu, c'est le diable. C'est lui. La Bible nous le répète constamment. Dieu a-t-il réellement dit? Genèse 3. Rappelez-vous. Le mépris de la parole de Dieu vient de Satan. Nous avons vu très clairement ce matin, ceux qui attend, ceux qui rejettent la parole de Dieu, la colère finit par les atteindre. Tôt ou tard, c'est une certitude. Si on rejette la parole qui sauve, bien, on périt. Ça veut dire que nous devons prendre garde soigneusement à fuir la compagnie de ceux que la juste vengeance de Dieu est en train de poursuivre parce que ce sont des ennemis acharnés de la bonne nouvelle. Dans ce monde, présentement, c'est impossible qu'un chrétien ne soit jamais persécuté d'une manière ou d'une autre. La Bible dit tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Quand ça arrive, la volonté de persévérer dans le Seigneur malgré les persécutions est un signe merveilleux que l'Esprit de Dieu repose sur nous, que Dieu est en train d'agir et d'œuvrer en nous par sa bonne parole. La vertu, la puissance, l'efficacité de la parole de Dieu se montre dans la patience qu'il donne à ses enfants persécutés, dans leur persévérance, à continuer à vivre en étant attaché à Dieu, en restant ferme dans la foi face à toute persécution. Amen. Sous-titrage ST' 501